Allo tout le monde! Aujourd'hui, c'était le retour avec Marie-Kim, après genre 10 000 années. Ça fait... je ne sais même pas combien de temps vous l'avez pas vu sur Youtube, dans ma chaîne de vlog. La dernière fois, c'est quand t'es venue chez nous. Ouais, sur ma chaîne de vlog. Ça fait vraiment longtemps. Puis même nous, ça fait à peu près un mois qu'on s'est pas vu. Ça fait full longtemps. Puis là, hier, on a mis une photo sur Instagram pour vous demander des questions par rapport à nous deux, ou peu importe, là on peut pour des questions juste comme ça le printemps ensemble. Puis on va filmer une vidéo. Ça fait qu'on en a eu quand même pas mal sur Instagram, un peu sur Facebook ici. Puis on va essayer de répondre au plus de questions possibles, comme d'habitude. On va essayer de répondre rapidement, mais je sais pas trop qu'est-ce que ça va donner. Ça se peut que ça s'est terminé, c'est parce qu'on est de même. Ouais, ça fait que... allons-y si je vous avais quelque chose à dire avant de commencer! Commençons! Amélie Martin 95, je veux savoir, est-ce que vous vous ennuyez de vous voir à... Eh bien, est-ce qu'on s'ennuie de se voir à l'école à chaque jour, même si l'école c'est pas toujours cool? Ben oui, c'est sûr! Moi, c'est tout eux qui ont rendu mon cégep le fun, sinon j'avais eu aucune motivation à aller à l'école. Mais zéro! Enfin pour moi, aller à l'école c'est le fun. Parce que c'était pas... on allait pas à l'école pour faire des cours. Ben oui, mais... Pour faire des niaiseries. Ouais. Des niaiseries, on était des bons élèves modèles. Et les profs nous aimaient alors. Ouais, fin je pense que ça nous manque quand même. Toutes là, toutes notre gagne un peu de se voir tous les jours là, ça fait un peu bizarre. Ouais, parce qu'on est toutes séparées là. Ouais, vraiment. On a toutes des occupations, pis on n'habite pas toutes à la même place, mais... C'est pas grave, on s'aime quand même. On s'oublie pas. Ben c'est sûr. Des vrais amis hein, c'est comme ça. Égarde! Maud Baramba2000 veut savoir quels seraient vos critères pour l'homme de vos rêves? T'as-tu fait y aller? Les d'autres sont en couple là! Fait que genre... Mais... Tu peux décrire Alexis si tu veux là. Ben moi il faut quelqu'un qui est différent de moi là, parce que... Je trouve, ben moi j'ai toujours dit que les contraires s'attirent. Pis j'ai besoin de quelqu'un comme plus calme, pis moins stressé. Fait que toi t'es trop stressée. Ouais, c'est ça. J'ai besoin de quelqu'un de calme, d'intelligent, qui va m'apprendre des trucs pour qu'on se balance, pis que moi je suis tellement trop tout le temps hyper, genre que je vais le rendre un peu plus sympathique. Fait que... Genre quelqu'un de... Ouais, quelqu'un de plus calme, moins stressé, terre à terre. Non, de ne pas être folle. Les yeux bleus. Genre moi j'aime vraiment les yeux bleus, c'est comme un critère là. Pis ouais, c'est ça je pense. Ouais. Ouais... Il faut... Il faut qu'on soit à l'aise de péter ensemble. Il faut que... Il faut que... Oh non! Faut pas trop prendre la vie au sérieux, mais faut être capable d'être sérieux quand c'est le temps. Il faut être capable de se regarder dans les yeux quand c'est le moment, pis se dire qu'est-ce qu'on mange pour se trouver. Un McFlurry. Ah, ça c'est important. T'sais, c'est comme des moments romantiques comme ça qu'on vit là. T'sais, partager un McFlurry. Ben pas le même, quand même, chacun. Mais... Grand, cheveux bruns et bruns. Et qui accepte que je sois un peu folle. Ouais. Léa Jalbert demande une anecdote. On a tellement fait des trucs ensemble là. Une anecdote. Moi, une qui vient là, pis que j'ai toujours me rappelé, c'est quand on allait rappeler mon enregistrement en télé là. Pis qu'on aime tous en trafic à Montréal, pis qu'on chantait non-stop. J'ai des vlogs, ok? Si je les retrouve, je vais vous mettre en barre d'informations là. Juste, à part ça, on chanterait mal. C'est de même. Mais j'ai une anecdote par rapport à ton anecdote. Ok. Quand qu'on revenait de je sais plus trop quelle émission, pis qu'on était en train de filmer, pis il y avait un sérieux, pis ça. Genre, je suis quand même... Qu'est-ce que tu veux? Tu veux ça? Ben, c'est ça. On revenait d'une enregistrement télé, de genre... J'ai pas peiné là. Peut-être qu'il n'aimait quoi. Ou sinon, Éric Savail, je sais pas trop. Ça, c'est pas peiné là. Pis en revenant, on était en train de vloguer en auto. Pis il y a une auto à côté de nous qui passe, pis elle nous regarde vraiment, vraiment croche, mais comme... Mais pas l'auto là, le monsieur. Le monsieur qui passait là. Le monsieur qui passait là, ouais. Pis il ne s'est pas suivi, genre... Genre, je sais pas, il faisait vraiment peur. Il faisait peur, on était vraiment trop mal. J'ai pas pris les portes de l'auto là. Jeu de société de préféré? Ben moi, j'ai aimé quand on a joué au cranium l'autre fois là. Ouais, ça fait nice. Mais... Non, c'est pas un jeu de société. Non? Non, oui, cranium, oui, monsieur. Je suis en train de penser ça. J'aime bien Jolougarou. Ah, moi j'aime pas ce jeu. Ah, c'est fun! J'aime jouer à jeux amis. Ah oui, ça c'est vraiment cool. C'est quoi avec toi? Ça c'est notre jeu, genre, de toute notre gang. On se passe à l'école, t'sais. À l'école, avec de l'eau. Avec de l'appartenance, avec de l'eau, bien sûr. Évidemment, t'es à l'école. On jouait, j'ai jamais, avec une application, pis c'était tellement drôle. C'est rendu que tout le monde ensemble nous écoutait, genre, pis t'sais. On est tellement pas gênés toute notre gang, que tout le monde savait nos vies, genre, comme... Même les profs. Même les profs. En tout cas, ouais, j'pense que c'était comme notre jeu. Moi j'aime. Marieblanchette11 et Manu00 veulent savoir comment on s'est rencontrés. Hum. Pis si je le dis, moi j'en rappelle exactement legit. Vas-y dis-le, pis parce que moi aussi j'en rappelle. Ok, si tu dis pas la bonne affaire, tu vas me corriger. Ouais. C'était dans notre premier cours de style cinéma, là. C'était le troisième cours de technique création vidéo. Non. Le premier cours, j'étais pas là. Ok, non mais je veux dire, comme, c'était technique, c'était pas genre... Ok, oui, oui, c'est ça. C'était au montage et tout, là. Notre premier cours de style cinéma, là, à un moment donné, il fallait comme faire des équipes de 5-6, je pense. Ouais. Pis pour faire comme des exercices de petits films, là, genre, c'était vraiment basic dans l'avance par là. J'étais comme vraiment au début du Cégep, début de la session. Parce que toi, t'étais déjà à deux ans Cégep. Ouais, moi j'étais à deux ans Cégep, elle, c'est une belle, là. Ouais. Mais c'est ça, pis là, il fallait avoir des équipes de 5-6, je pense. Pis j'étais déjà comme avec une personne. Pis là, j'étais comme, ok, il me faut des bonnes personnes. Parce que moi, il faut quelqu'un qui travaille, mais il faut quelqu'un qui a l'air sympathique aussi, là, parce que sinon, ça marche pas. Pis moi, je connaissais une personne. Elle était toute seule dans son coin, pis j'avais spoté elle, pis Valérie, je me rappelle. Pis les deux, j'avais dit à Élise, j'étais comme, ok, eux, on l'air nains, on se met avec eux. Pis ta femme, quand je te l'avais dit, t'étais comme, ah oui, t'étais née, t'as même pas l'âge, là. Fait que ça a peur, pas qu'on s'est, genre, parlé, là. Exact. Mais ça a cliqué full vite. Ouais, c'est comme ça qu'on s'est rencontré, mais comment on est devenu aussi proche? Ça a été rapide, là, parce qu'il y en a plein qui nous le demandent souvent depuis combien d'heures qu'on se connaît, là, je sais pas si c'est dans les pratiques qui sont. Mais ça fait depuis, comme, deux ans, peut-être, là. Ça fait deux ans, ça fait juste deux ans. Seulement, là, pis j'ai l'impression de la connaître depuis que je suis née, genre. Ça fait deux ans, mais... Totalement, là, cette fille. Ça fait pas deux ans, moi, fou, on se connaissait avant de se connaître. Ouais, certainement, on se connaît depuis dans le monde de mon père, là. Béaf1503, je veux savoir, quel est votre plus grand rêve? À chaque fois que je l'ai dit, je l'ai dit dans plein de vidéos, mais je suis vraiment quétaine, là, genre, vraiment. Mais moi, le seul rêve, c'est que j'ai une bonne vie plus tard, genre, un bon emploi, une bonne famille, des gens en santé, pis... Genre que j'aime mon métier, là. J'ai pas d'autres rêves parce que j'ai pas quoi faire de ma vie, pis je sais pas encore quoi, ce que je vais faire comme carrière, ou... Je sais pas, là, je suis comme dans un niveau de questionnement encore. Mais c'est bien. Ouais. Je dirais ça. Et puis moi, je dirais que... Ok, faut que je le retrouve, je suis rendue, je pense, là. Moi, je dirais que, en fait, j'en ai un matériel, pis un pas matériel. Mon pas matériel, il va se réaliser dans 5 ans, quand je vais devenir enseignante au primaire. Ça, c'est mon plus grand rêve depuis que j'ai 5-6 ans. Et puis mon rêve matériel, c'est d'avoir une piscine creusée, mais aussi, je vais l'avoir. Slut mille? Non. Je veux savoir, aimeriez-vous vivre ensemble plus tard? Est-ce que c'est vrai que j'ai répondu? Les deux, on est vraiment... Oui, oui. Parce que, c'est sûr qu'ils rêvent pas d'habiter avec ses amis de fille, pis tu sais, oh my god! Mais je pense que, où est-ce qu'on est rendus en ce moment, on va plus vivre avec nos chums. Ouais, c'est ça. On est plus rendus, là, on dirait. Mais je pense pas que je me vois tant que ça vivre en appartement avec une fille, parce que des filles, là, à un moment donné, ça va toujours taper ses nerfs, là. Comme, même si je l'adore, là, un moment donné, comme, tout en vivre ensemble. Si c'est ça, t'as pas le choix, là. Je pense pas que ça serait bon pour notre relation, fait que je pense que c'est mieux individuellement. Exactement. Carole Barombocoté, en quoi vous allez à l'université? Ben, moi, j'ai pas tendu vraiment sur ma chaîne, là, mais je vais faire un bac à l'Université de Québec à Montréal à l'UQAM en communication dans la branche relation humaine. Ouh, et moi, je veux pas le dire. Mais non, mais, c'est pas grave, elle veut donner renseignante, fait qu'elle va faire un bac en enseignement, mais avant ça... Je fais une mineure en arts et sciences à l'Université de Montréal, parce que je suis pas assez bonne pour rentrer en enseignement. Mais c'est pas grave, parce qu'elle va faire des cours de, comme, psychoéducation, tout ça, pis elle va se faire de l'expérience quand même. Exactement, là. Annie V, nommée la plus grande qualité de l'autre. Moi, je dirais que c'est la bonne humeur de Marquis. Moi, je dirais la générosité. T'as comme le coeur grande même. De même, là, mais là, on voit plus, mais... J'avoue que je suis quand même généreuse, mais elle, là, c'est genre sa bonne humeur. Comme, t'es pas de bonne humeur, tu la vois, t'es de bonne humeur. Annie-Claude, par en bas, XO, Annie-Claude. Annie-Claude! Bonjour, c'est Annie-Claude. Annie-Claude! Pourquoi vous êtes plus belle que ça? Peut-être parce que tu te vois en nous. Et j'aime ennu les girls, big love. On s'ennuie aussi. Big love! Surtout depuis qu'on ne doit plus aller. Sarah Franche, racontez un moment malaisant que vous avez déjà vécu. Ensemble ou séparés? Ensemble, je pense. Ensemble. Ok. On a toujours des moments malaisants. Ensemble. C'est toujours malaisant. Mais... Ouais. Pis y'a pas un moment, je pense, qui est pas malaisant, genre, en public ou... C'est sûr qu'à l'école, en classe, là, genre, ça y'a déjà plein de moments malaisants. C'est clair. Je sais pas qu'on s'est sérieux à un, là. On est déjà malaisants, là. On est malaisantes, c'est tout. K, par en bas, Rin. Vos postants favoris à part filmer des vidéos. Et une anecdote vraiment droite. L'anecdote, c'est faite. Et votre postant favori... Hum... À part filmer des vidéos. Checker des vidéos sur Youtube. Manger. Manger, c'est mon postant favori. Manger avec Netflix. En date. Parce que Netflix, c'est ma date. Louroy. Plusieurs personnes demandent ça. Mais là, on va répondre pour tout le monde. Avez-vous déjà eu une chicane? Si oui, pourquoi? On va être bien plates de même, là, mais... On a jamais eu de chicane. On s'est jamais chicané. Jamais. On a déjà eu des moments, genre, qu'on se tapait ses nerfs, genre, à la fin de l'école. Ou des trucs comme ça. Ou pas mal, qu'on faisait un projet de 6 mois ensemble, peut-être. C'est ça. Mais... Mais comme... Oui, c'est non. Oui, pis non, non. Ouais, c'est ça. On se niaisait. Genre... Comme, ah, j'étais assez nerf, ah, tu m'étais... Mais tu sais, c'était pas genre... On s'est jamais chicané. Jamais. Genre, jamais qu'on s'est dit comme... Ok, je te parle plus. Jamais. Jamais. J'aimerais vraiment ça vous raconter une chicane full croustillante, pis tout, mais... Ça serait fait, mais on en a rien. Et puis on en a une claire. Plus juste ce 908, tu sais... Est-ce que Marie-Kim va se faire une chaîne YouTube? Ou est-ce que vous allez-vous faire une chaîne YouTube ensemble? Ou des vidéos plus souvent ensemble? J'adore tes vidéos et j'adore quand tu en fais avec Marie-Kim. C'est gentil. Ok, je pense que je vais répondre. Oui, vas-y. Attends, j'ai perdu. Où est-ce qu'on était rendu? Ben, sur la chaîne YouTube. Est-ce que je vais faire une chaîne YouTube? Ben, je m'excuse, mais je ne pense pas. J'ai pas de caméra, je ne sais pas me maquiller, je me maquille pas, je m'habille en gars, pis... Qu'est-ce que je fais de mes journées? Oui, je mange, je fais du bricolage, je mange encore... Elle serait bonne pour des DIY par exemple. Oh ça, j'aimerais ça ou des vidéos de signature scolaire. Oh my god! Mais j'ai pas de caméra, je suis pas patiente, j'ai pas d'ordi bonne pour faire du montage. Pis une chaîne à deux, je pense que ça serait encore full trop de travail. Pis quand j'ai déjà deux j'aime, ça serait trop... Au pire, elle va juste venir en faire plus avec moi. Ben c'est ça, au pire, on en fera plus souvent ensemble, pis... Exactement, pis si vous voulez des DIY parce que moi, c'est certain que j'en ferai jamais toute seule, parce que je suis nulle. On en fera ensemble. On mange des fois avec elle, c'est beau fait. J'aime pas dans ce passé. D'accord. Ok. Marc-Antoine du fou. Marc-Antoine! Votre plus grand fou rire et la chose que vous détestez chez l'autre. Fou rire. Mais tout le temps... Non, je m'avais juste des fou rires. On rit tout le temps. Ouais, on rit tout le temps, mais Marie quand arrive là... J'encore un peu d'un fou rire. Son rire devient genre diabolique à se manquer, pis là elle commence à pleurer les yeux, genre. Mais son rire... Ça fait peur, genre. On va pas m'enverrer. Tu pleures? C'est presque. Et la chose que vous détestez chez l'autre. Détester, c'est un grand mot, mais... Moi je sais qu'est-ce que tu vas dire sur moi, mais moi je sais pas quoi dire sur toi. Mettons, là... Ton stress. Ton stress négativisme, là. Ouais. Peux-tu arrêter de négativer pour rien? Ouais. Mettons, tiens, moi ça me gosse comme ça, mais en même temps elle a raison, genre. Ou quand je corrige tes erreurs dans tes textes de français. Ouais. Ouais. Ou que je reformule toutes tes phrases. CamVolet99. Salut les filles! Salut CamVolet99. J'adore votre complicité et je m'ennuie de vos vlogs ensemble. J'aimerais bien savoir où serait rendu l'autre dans 5 ans et 10 ans. Vie, carrière, famille, ambitions, buts à atteindre, merci. Jessica, tu réponds pour Markim et Markim, tu réponds pour Jessica. Moi je sais déjà quoi répondre. Mais moi aussi quand même. Dans 5 ans, Jessica va avoir fini l'université, elle va avoir un bac sous son bras. Puis elle va travailler comme relationniste ou peu importe là, en communication ou peu importe quoi, chez Clarins. Puis elle va être encore avec Alexis, puis là elles vont peut-être sûrement vivre ensemble et tout ça. Puis dans 10 ans, où tu peux être? Ben tu vas habiter à Toronto. En 31. Tu vas habiter à Toronto avec Alexis et vos premiers enfants. T'es énorme à la vie de la, genre. Tu vas habiter avec Alexis à Toronto avec vos premiers enfants. Puis vous allez être des gens heureux. Puis rendu là, tu vas sûrement avoir une carrière de big shot, là. Probablement ça. Aïe aïe. L'ancien numéro de ma vie de rêve, là. Je pense pas vraiment que ça va être ça, gangfire. Ben. Moi j'ai vraiment pas sûre. Moi j'ai confiance. Ok. Et moi dans 5 ans, tu vas à quel âge tu vas avoir? Dans 5 ans, je vais avoir 23 ans. Ok. Moi selon moi, attends, c'est combien de temps un peu à faire une situation? 3 ans? 4. Ok. Elle va sûrement être à bain d'avoir, genre, fini son bac. Ou elle va l'avoir terminé. Je vais t'en prendre un peu. Oui. Côté amour, tu vas encore être Félix. Ça, genre, j'ai un feeling, là. C'est évident, tu vas venir avec lui. Pis, pas d'enfant. Pis, peut-être que tu vas commencer, genre, du remplacement à l'école. Je l'espère pour toi. Ça serait vraiment nice. Pis, dans 10 ans, tu es genre la meilleure prof, genre toute ton école, tes soeurs. Genre, moi là, même si je suis à Toronto, mes enfants vont venir dans sa cloche. Ok? Comme legit, là. Je veux que tu s'arrayes. Pis, tu vas être avec Félix, tu as 29 ans. Ouais. Tu as peut-être un enfant, je sais pas. Peut-être un enfant. Peut-être. Marier, je sais pas. Je sais pas si vous voulez vous marier. Ok, vous voulez vous marier. Ah voilà, ben moi en tout cas, je veux me marier. Ok. Ils vont être mariés pis ils vont souvent dans une maison. Ouais. Avec une petite musique. Ça va vraiment être la meilleure approche. On a toujours corriger avec plein de collants chez elles. Genre, une machine d'identité dans ma tête. J'ai déjà trop de collants. Véronique 2001, s'il vous restait un jour à vivre, quelle serait la dernière activité que vous voudriez faire ensemble? Peut-être qu'on ait fait manger du McDo. Oh, mais ta mante. Proche. Je pense que, ouais. On serait une date au McDo, genre, pis on checkerait genre des One Tree Hill ou des films genre... Ouais, je pense que ça serait aussi One Tree Hill. Ou des films kitten, là. Ouais, des films kitten, genre. Je pense que c'est la seule personne avec qui j'écoute des films kitten. Ouais. Parce que sinon, j'en écoute pas. Mais ouais, je pense que ça serait comme relax avec nous pis on parrait pis on rirait comme des connes. Pis on filmerait sûrement une dernière vidéo ensemble. Ouais, sûrement. Pour vous dire adieu parce qu'on mourrait dans un jour. Mais on n'a pas prévu de mourir, fait que c'est normal. On a fini pendant votre question. Oh, il a fallu pas. Le vlog, il fait vraiment chaud. On est rendu à 26. C'est vraiment chaud dans ma chambre, par exemple, à cause des miels. Pis là, on va exprimer des grape cheese pis manger. Et pis on vlog. Fait que vous allez voir sur ma chaîne de vlog, voir le vlog avec Marc-Yen et moi. Donc, ben voilà. Her and me. Haas. Together forever. Ah pis vous viendrez nous voir à l'UQAV à l'Université de Montréal, peu importe. Si vous nous voyez, vous venez nous dire allo. Euh, ouais. Peut-être que j'aurai... On est best friends ensemble. C'est ça. Peut-être que j'aurai dans la bague parce que je suis trop gênée. Mais comme, une fois que le allo est passé, là... Tout va bien. Tout va bien d'aller. Tout va bien. Hein? Ouais. Fait que... Merci à toi aussi. Faites un thumbs up à la vidéo si vous voulez en voir plus. Pis laissez en commentaire les genres de DIY que vous voulez parce que... Ouais. On va vous en faire. Ouais. Bennez. J'suis trop dense. Fait que c'est ça. Ok, bye. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Merci à tous. 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 Merci à tous.